Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'aurais dû vous faire la semaine dernière. Je m'excuse, j'étais malade, j'étais bien malade d'ailleurs, je ne sais pas si peut-être ça s'entend encore un petit peu, si c'est le cas, je m'en excuse, mais j'ai chopé une bonne crève et j'étais assez dégoûtée parce que je vous avais donc préparé cette vidéo concernant les sorties, les traductions françaises de plein de livres dont je vous ai parlé depuis un moment déjà. Et ça en fait, ça fait suite à un commentaire que j'ai eu, c'était sur Instagram, d'une fille qui me disait « Oh mais tu nous frustres, tu nous proposes des super lectures et tout, mais pour nous qui ne parlons pas anglais, c'est archi frustrant ». Je sais, j'en ai conscience qu'à chaque fois que je parle de livres, les trois quarts sont en anglais, c'est parce que vraiment depuis que je me suis mise à lire en anglais, au final je lis quasiment maintenant que de l'anglais. Et tout simplement parce que depuis que j'ai pris en plus de Nextory l'abonnement Kindle, en fait, il y a énormément de romans qui sont gratuits dans mon abonnement Kindle et ce sont principalement des romans en anglais. Voilà, donc c'est tout simplement pour une question budgétaire que je lis beaucoup en anglais et du coup, il y a forcément énormément de coups de cœur qui font que je les ai achetés en papier. Mais, mais, je vous ai toujours dit que je gardais un œil sur les traductions et au fur et à mesure du temps, je vous l'ai dit parfois en vidéo que, ah bah tiens, tel livre était sorti, tel livre va être traduit et tout ça, mais j'ai l'impression que le message n'est peut-être pas forcément passé parce que peut-être que tout le monde ne regarde pas toutes mes vidéos. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire un gros condensé ici. J'ai donc repris mes anciennes vidéos. Là, depuis que j'ai repris ma chaîne, donc ça fait un an ou deux, je ne sais même plus, j'ai presque tout repris pour vous dire où ça en était. Comme ça, ça fait une grosse mise à jour. Donc, j'ai été tout fouiller, tous les titres pour voir ce qui avait commencé à être traduit et ce qui allait être traduit. Et au final, ça fait beaucoup. Alors, je ne me suis même pas limitée qu'à ça. J'ai même été voir dans ma wishlist que j'ai sur Amazon, plein de livres, en fait, que j'ai mis de côté, que je compte lire et qui sont des phénomènes aux Etats-Unis et que, bah, ici, on n'en parle pas. Donc, je voulais également me renseigner parce que tôt ou tard, j'allais lire et vous en parler. Donc, je me suis dit, allez hop, je fais tout d'un coup. Alors, je vais commencer par la saga The Miles High Club de T.L. Swan. C'est une saga dont on parle énormément aux Etats-Unis. Et il y a le tome 1, The Stopover, qui est déjà disponible en français. Il est sorti le 31 mai 2024. Donc, voilà, si vous voulez déjà vous mettre une série de romances un peu spicy de côté, bah, voilà, déjà, il y a le premier tome de disponible. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en a quatre. Attendez, je vous confirme ça. Ouais, il y en a quatre. Alors, je vous dis déjà le premier tome de quoi ça parle. Je vous lis le résumé. Et ça, il est dans ma Kindle. Obligé, je vais le lire. De retour d'un mariage dont elle se serait bien passée, Émilie ne pensait pas que les choses pouvaient devenir pires. Et voilà qu'un crétin alcoolisait la Grèce à l'aéroport. Au moins, cette mésaventure lui aura permis d'être surclassée pour son vol Londres-New York. On dit que c'est la meilleure manière de voyager. Et son voisin de siège semble bien décider à lui faire vivre un voyage mémorable et à jouer les prolongations lors d'une escale inattendue. Et après tout, elle ne le reverra plus jamais. Alors, pourquoi pas ? Un an plus tard, Émilie commence son nouveau travail, le job de ses rêves. Mais une surprise l'attend au dernier étage de l'immeuble. Il se pourrait bien qu'elle ait déjà rencontré le PDG de sa nouvelle entreprise. Cette aventure d'un soir aura-t-elle des répercussions sur sa carrière et son avenir ? Voilà. Donc, c'est comme je vous dis, une saga chouchou aux States et elle a commencé à être traduite. Donc, n'hésitez pas à la mettre dans votre wishlist. Ensuite, il vient de sortir Her Soul to Take de Harvey Laroux. Je vous en ai parlé. J'avais fait un point lecture sur le tome 1 et je vous en ai reparlé là il n'y a pas longtemps parce que j'ai acheté les deux suites lors de mon voyage à Los Angeles. Eh bien, ça y est, il vient de sortir. Ça s'appelle Une âme à prendre. Vous avez le tome 1 disponible depuis le 7 novembre. Donc, pour rappel, on parlait d'un démon qui était invoqué par une famille dans une petite ville. Alors, ils invoquaient ce démon pour qu'ils y gouillent des gens, pour eux, voilà. Mais il allait tomber amoureux d'une de leurs prochaines victimes. Et voilà, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos pour un résumé plus complet. Mais c'est une saga que je vous recommandais vivement là pour Halloween. C'était la période un peu spooky et tout. Ça s'y prêtait bien. Alors, je ne sais pas ce que la traduction vaut. Je ne vais pas le lire en français. Mais voilà, je suis quand même contente. Je vous en avais parlé. Et le tome 1 est disponible. Donc, gardez l'œil ouvert pour les tomes suivants. Ensuite, alors là, pareil, j'étais dingue quand j'ai vu ça. La saga Dark Verse de Ronix. Vous avez le tome 1, le Prédateur, qui vient de sortir en français. Et ça, c'est une saga de dark romance, une saga mafieuse que j'adore. D'ailleurs, il y a le dernier, je crois que ce sera le dernier, dernier tome en anglais qui va sortir là, très bientôt, de Syndicator. Et j'adore. Là, on est avec, comment dire, c'est Morana, je crois qu'elle s'appelle, personnage féminin, et Tristan, Tristan Kane, notre mafieux motard. Je l'aime tellement. Eh bien, lui, il bosse pour un mafieux. Et elle, c'est la fille du clan ennemi. Mais il va y avoir une romance entre eux. Et je ne peux pas vous résumer, parce qu'en fait, pour le coup, cette saga, donc il y a plusieurs tomes, on va se consacrer au couple Tristan et Morana, je crois que c'est Morana, sur les tomes 1 et 2, de Predator et The Reaper. Et après, on va se taquer à d'autres couples, mais c'est des personnages secondaires. Mais en fait, tout est lié. Il y a vraiment un fil rouge. Là, ce n'est pas genre, je ne peux pas vous dire, lisez n'importe lequel. Et ce n'est pas grave, ils se connaissent tous, mais chaque histoire est découpée. Non, il y a vraiment un fil rouge sur toute l'histoire. Donc, il faut la lire dans l'ordre. Si je devais écrire une dark romance mafieuse, ça serait celle-là, pour tout. Pour les couples, pour les personnages, pour l'intrigue, c'est la meilleure. J'ai vraiment adoré et tous les couples, je les aime. Mais j'ai un petit coup de cœur pour le tome 1 et pour le tome 4. Voilà, c'est ma chouchou et le tome 1 vient de sortir en français. Je n'y croyais pas quand je suis tombée là-dessus. Donc, je suis juste trop contente pour vous. Donc, allez-y, notez. Ensuite, des nouvelles de la saga Royal Elite de Rina Kent. J'en avais parlé de cette dark romance avec une fille qui se faisait boulie par un type au... Attendez, ils sont au lycée et le mec, il est horrible avec elle. Il a fait en sorte qu'elle soit boulie par tout le bahut pendant deux ans. Et la troisième année, il décide qu'elle est à lui, quoi. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le résumé parce qu'encore une fois, la vidéo sera beaucoup trop longue. J'ai noté quand même tout ça pour vous. Voilà, donc, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. Mais je vous avais dit que pour l'instant, il n'y avait qu'un tome qui était traduit. Et bien, maintenant, il y en a quatre. Il y en a quatre qui sont traduits en numérique. Mais le tome 1 est disponible en brochet. Pas de date de sortie papier pour les autres tomes. Mais en tout cas, le 1, il est déjà disponible en brochet. Et il sortira en poche en janvier 2025 chez BMR. J'adore cette dark romance. Allez-y. Pareil, notez-la. Ensuite, bon, forcément, je suis obligée de vous le dire. Mais vous n'êtes pas passés à côté. Je vous en ai tellement rabâché les oreilles. L'ombre d'Adeline plus la traque d'Adeline. Voilà, le 2, là, est sorti il n'y a pas longtemps en français. Si vous aimez les dark romances sombres, et vous me faites délirer, il y en a un parmi vous qui m'envoie des messages et qui me disent « Oh, Julie, je viens de découvrir Zaid Meadows, mais merci, j'avais jamais eu de dark romance de ma vie. » Mais vous êtes folles. Je n'ai jamais dit qu'il fallait commencer la dark romance avec Haunting Adeline, quoi, avec l'ombre d'Adeline. Alors, tant mieux que vous ayez adhéré et tout, mais vous avez commencé fort, mes bichettes. Parce que la dark romance, il vaut mieux y aller palier par palier pour être sûr que le genre nous intrigue. Parce que des fois, ça peut choquer, quoi. Donc franchement, celles qui ont attaqué direct avec Zaid Meadows, ah, vous êtes des warriors. Je suis fière de vous, franchement. Mais du coup, vous m'avez fait délirer. Parce que ce n'est pas du tout ça que je vous aurais recommandé pour démarrer la dark romance. Mais bon, voilà, je sais que plein d'entre vous étaient trop contentes que Zaid soit enfin traduit Haunting Adeline. Donc voilà, pour rappel, encore une saga coup de cœur qui a été traduite. Donc voilà, les deux tomes disponibles. Ensuite, bah oui, la saga Windy City. Je vous avais parlé du tome 1, Miles High. Du tome 2, du tome 3. Il y a le tome 4, je ne l'ai pas encore lu, Play Along. Ils ont commencé à être traduits cette année. C'est avec des joueurs de hockey. Enfin, le premier, c'est avec un joueur de hockey. En fait, c'est tout un groupe d'amis. Ils sont tous sportifs, mais dans des domaines différents. Donc le premier tome, c'est avec un joueur de hockey. Donc c'est des couples, c'est des romances spicy dans le milieu sportif. Donc le premier tome, c'est sur un joueur de hockey et une hôtesse de l'air. Deuxième tome, c'est sur un joueur de basket et une hôtesse de l'air. Troisième tome, c'est avec un joueur de baseball et une babysitter cuisinière. En fait, elle est cuisinière, mais là, elle fait la nounou. Et le quatrième tome, c'est avec le frère du baseballeur qui est aussi baseballeur. Je les adore ! Donc ça a commencé à être traduit cette année. Donc c'est de Liz Tomford et c'est aux éditions Chatterley. Donc voilà, n'hésitez pas à noter. Ça a commencé à être traduit. Ensuite, on le sait, mais je vous le redis quand même, parce que j'en avais également beaucoup parlé à une époque, la saga Dreamland Billionnaire. C'est aussi une saga qui a fait fureur aux Etats-Unis. Et là, vous avez la trilogie complète qui est sortie en français. Donc on avait pour rappel trois frères qui avaient hérité d'un... En fait, leur père, leur grand-père, pardon. C'était genre Walt Disney, quoi. Il avait un parc d'attractions qui est genre Walt Disney. Et les trois frères avaient des conditions à remplir pour toucher leur héritage. Et on suit donc les romances des trois frères dans les trois livres. Petite préférence pour le tome 1 et le tome 3. Surtout le tome 3, me concernant. Voilà. En tout cas, les trois tomes ont été édités en français. C'est de Lorraine Asher et c'est chez Hachette Lab. Donc déjà là, mine de rien, vous voyez, ça fait quand même pas mal. Ensuite, bon, forcément, là aussi, je vous apprends rien. Mais quand même, je le rappelle parce que j'en avais parlé. C'est de Anna Wang. C'est disponible chez Hugo Romand. Alors là, on avait quatre... Pareil, encore quatre romances spicy. Ce que du spicy, ici, on fait du spicy. Quatre livres avec quatre charmants messieurs. Pareil, tout ce petit groupe se connaît. Et alors, j'ai pas encore lu. Il me reste encore deux tomes sur les quatre. Mais pour l'instant, gros coup de cœur sur le tome 2. Avec Rice, c'est ça ? C'est Rice, hein ? Rice Larson, je crois. Le bodyguard. Rice et Bridget. Ah ! Voilà. Toujours de Anna Wang. Je vous ai parlé de la saga Kings of Sin. Il y a quatre tomes. Je vous ai parlé du premier, King of Wrath, que j'ai acheté en audio, sur Audible. Parce que la voix du mec... La voix du mec. J'avais dit que j'avais pas accroché des masses. Je savais pas si j'avais continué. Mais c'est une saga spicy avec des couples, etc. Bah, c'est Anna Wang, hein ? C'est la même qui a écrit la saga Twisted. Et bah, ça y est ! Elle est enfin traduite. Donc, vous allez avoir le premier tome qui s'appelle Le Roi de la Colère, qui sera disponible le 2 janvier 2025 chez Hugo Romand. Donc, n'hésitez pas. Dans ce tome 1, on avait un mariage arrangé. Entre une nouvelle riche, une fille de nouveau riche, et un type, il est pas chaud pour se marier. En fait, on lui fait du chantage. Donc, au début, ça le gonfle. Et puis, au final, il va quand même s'attacher à sa femme. Et il est assez intense, notre personnage. D'accord ? Donc, lui, on l'aime bien. Le livre pourrait être mieux. En fait, c'est le personnage féminin qui m'a un peu gonflée. Je sais pas. Je me tâte encore à poursuivre. Parce que, bon, quand même. Ensuite, on a la saga Dirty Air de Lorraine Asher. Même autrice que Dreamland Billionnaire. Alors ça, ça a été traduit cette année. Pareil, une saga qui a cartonné aux States. Vous avez le tome 1, Throttled, qui est déjà disponible en français. Et c'est aux éditions Hachette Lab. Je les ai pas encore lus, mais ils sont dans ma wishlist, bien sûr. Alors, le tome 1, de quoi il parle ? Audacieux, arrogant et héritier d'une lignée de champions de Formule 1, Noah Slade voue une rancune tenace à Santiago Alator qui lui a volé le titre de champion du monde. Rien ne l'avait préparé à ce que son rival rejoigne Bandini, son écurie, deux ans plus tard. Si la tension est palpable, les deux pilotes tentent de rester professionnels. C'était sans compter la présence de Maya, la petite sœur de Santiago, qui les suivra toute la saison pour réaliser un vlog. Irrésistiblement attirée par la jeune femme, Noah se lance le défi de la faire craquer. Si elle ne semble pas indifférente, Maya s'interdit tout rapprochement, hors de question de céder à ce séducteur et de prendre le risque de déstabiliser son frère lors du championnat. Sauf que sur les pistes, tout peut rapidement déraper. C'est dans ma wishlist depuis très longtemps ! C'est du Lorraine Hacher. Voilà quoi. Ensuite, pareil, j'en avais parlé, même si je ne les ai pas encore lus, j'en avais parlé dans des book haul, la saga Chestnut Springs. Il y a cinq tomes. C'est de Elsie Silver, romance cow-boy. Voilà. Donc, il y a déjà les tomes 1, 2 et 3, traduits en français, chez BMR. Allez-y. Romance spicy, cow-boy. Ensuite, The Ever King, la saga The Ever Seas de L.G. Andrews. Vous avez déjà le tome 1 de disponible en français qui s'appelle Le Roi Déchu. En français, c'est la saga Le Royaume Éternel. C'est disponible chez Corrigan. Ça aussi, voilà, aux States, on ne parle que de ça. Je ne l'ai toujours pas lu, mais pareil, dans ma wishlist. Donc, le résumé. Depuis des années, Eric, le roi balafré du royaume de l'éternité, n'a qu'une seule obsession, se venger de l'homme qui a assassiné son père et le retient prisonnier. Jusqu'au jour où Livia, la fille de son ennemi, le libère involontairement. Ignorant tout de la rancune qui consomme Eric et de la cruauté dont il est capable, la princesse devient malgré elle un pion de son plan machiavélique visant à reconquérir son royaume. Prêt à tout sacrifier et à écumer toutes les mères, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Livia n'est pas aussi facile à contrôler qu'il le pense. Au fil du temps, la pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Eric. Sa résolution se fit sûre à mesure que ses sentiments pour elle grandissent. Le souverain du roi de l'éternité se retrouve face à un dilemme déchirant. Continuer sur la voie de la destruction ou c'est là des sentiments qui pourraient anéantir tous ses rêves. J'avais vraiment vu de très très bons avis sur les réseaux américains. Donc voilà, en tout cas, c'est prévu que je le lise. Ensuite, vous avez la saga L'étoile et l'ombre. C'est A Kingdom of Stars and Shadows. Un royaume d'étoiles et d'ombre. Vous avez le tome 1 qui est disponible chez Milady. Et le tome 2, Un royaume de sang et de trahison, il va sortir le 20 novembre 2024. Donc là, à bientôt, c'est de Holly René. J'avais pas aimé. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais pas kiffé. C'est de la romantessie. Spicy. Mais voilà, c'est pas parce que moi je n'ai pas aimé. que vous, ça ne vous branchera pas potentiellement. Faut voir. C'est juste que moi, en fait, le personnage féminin m'avait épouvantablement agacée au-delà de tout. Mais je sais qu'elle a quand même trouvé son public aux States. Donc, pourquoi pas ? Là, je vous laisse décider par vous-même. Ensuite, sans surprise, toute la saga Cruelle Garçon perdu. Quatre tomes de Nicky Sainte-Croix. Ils sont tous disponibles chez Roncière. C'était The Never King en anglais. Je pense que là, vous les connaissez. Mais quand même, je précise, j'en avais parlé il y a longtemps. Ils ont tous été traduits. Ensuite, la saga Savage Bonds qui est un harem inversé. Ça aussi, je vais me répéter pour chaque chose que je vous dis, mais ça a percé aux States de dingue. Et on a commencé à avoir les traductions chez Corrigan. Donc, il y a déjà trois tomes de disponibles. Il y en a six en tout. Et le tome 4, il arrive en avril 2025. Ensuite, vous avez The Renews Trilogy de Brian Weaver. Et vous avez les deux premiers tomes déjà disponibles aux éditions Verso. Donc, le tome 1, c'est Butcher and Blackbird. Vous avez le tome 2 qui est également sorti. Et le tome 3, il va arriver je ne sais pas quand. Bientôt, dans quelques mois. Et ça, pareil, ça a fait sensation parce que c'est original. Romance pas ici entre deux tueurs en série. Des Dexters, ils ne tuent que les méchants. En fait, c'est des tueurs en série qui tuent des tueurs en série. Voilà. J'ai lu le tome 1. Je vais vous en parler dans mon prochain point lecture. C'est barré. C'est barré mais j'ai adoré pour plein de raisons. Ensuite, vous aviez également la série Never After. Il y a 6 tomes. C'est d'Emily McIntyre. Et le tome 3 va paraître le 14 novembre 2024. Donc, ça, c'est les réécritures de contes. Donc, je vous ai parlé du tome 1 Hooked que j'ai adoré. c'est complètement remixé. Le 1, c'est l'histoire de Peter Pan. C'est surtout basé sur le Capitaine Crochet. En fait, le principe de ses livres, c'est de faire du méchant le héros. Mais alors, il faut voir comment elle remixe complètement l'histoire d'origine où là, Crochet, c'est un mafieux. Peter Pan, en fait, les gentils sont les méchants et les méchants sont des méchants mais des méchants gentils. Et c'est eux, à la fin, qui ont la fille. C'est de la dark romance. C'est très spicy. Je viens enfin de lire le 2, Scard, qui est un retailing du Roi Lion. J'ai adoré. Je vous en parle aussi dans un prochain Point Lecture. Et voilà, il y a quand même... Là, le dernier tome, il vient de sortir aux Etats-Unis. Donc voilà, pour vous dire quand même, là, on n'est pas trop trop en retard, je trouve. On est déjà en cours de traduction alors qu'elle-même continue à publier en anglais. Donc le tome 3, la 14 novembre 2024, je crois. Je ne suis pas certaine. Est-ce que le 3, c'est sur Aladdin ? Je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne sais plus. Ensuite, on a Powerless de Lorraine Roberts. Ça, c'est de la fantasy young adult, si je ne dis pas de bêtises. Alors ça, je ne pense pas que je vais le lire parce que la romantessie young adult, ce n'est pas assez hard pour moi. Non mais oui, disons les termes. Je suis partie tellement dans des stratosphères, voilà quoi, que ça, c'est limite trop gentil et pour moi. Mais voilà, ça a également fait un carton aux Etats-Unis. C'est publié aux éditions Olympe en français depuis le 17 octobre. Seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Illia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Païdine fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Païdine se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profit bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Illia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale pour mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Ké le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. C'est Naquil qui a fait, je crois, un vlog dessus parce que là, ça me revient. Je crois qu'elle a dit que c'était un mélange d'Hunger Games et de je sais plus quoi. Enfin, ils n'étaient pas allés voir sur sa chaîne parce que je sais qu'elle a fait une vidéo dédiée à ça. Donc, elle vous donnera beaucoup plus de précisions. Mais moi, du coup, ça ne me branche pas plus que ça. Mais bon, voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, allez-y. Ensuite, alors, je vous avais dit que le tome 1 était traduit. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe parce que tous les avis que j'ai vus sur la traduction sont horribles. Donc, je ne sais pas, en fait, s'ils ont traduit ça avec une IA et que c'est Amazon qui a balancé ça comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, je ne vois aucune nouvelle par rapport à une vraie maison d'édition qui ferait un vrai travail de traduction ou quoi. Donc, je ne sais pas ce qu'ils font avec la traduction de ces romans. Il n'y a pas de tome 2 pour l'instant qui est annoncé en français. Je n'ai pas envie de vous recommander parce que si c'est pour lire un truc traduit vraiment n'importe comment avec des phrases qui apparemment n'ont aucun sens, ça va gâcher tout le truc. Ça ne va pas du tout représenter l'œuvre et ce serait vraiment dommage parce que c'est une de mes sagas fantaisies préférées, bien que je ne l'ai pas terminé, d'accord ? Mais quand même, j'adore. Donc, je ne voudrais pas que vous soyez déçus en lisant une traduction pétée quoi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Et pour terminer, on a la saga Boys of Avix. Il y a 3 tomes. Il y a déjà le 1 qui est sorti, c'est de Megan Brandy. Le tome 2, Promise Me Not, sortira le 12 mars 2025. Et le tome 1, c'était donc Say You Swear. Je vous en ai parlé parce que je l'ai acheté. Je ne l'ai toujours pas lu parce qu'il n'est pas petit quand même. Donc je ne peux pas vous le résumer comme ça mais on va lire le résumé ensemble, ce n'est pas grave. Pendant des années, j'ai imaginé ma vie universitaire à Avix University mais surtout ma vie avec lui. Lui, c'est Chase, le meilleur ami de mon frère pour qui je nourris un amour profond depuis notre toute première rencontre. Et si je m'évertue misérablement à cacher mes sentiments pour ce sportif si convoité sur le campus, j'ai toujours pensé qu'un beau jour, mes sentiments seraient partagés. Ils le sont d'ailleurs, j'en suis persuadée. C'est bien pourquoi il était mon avenir. Jusqu'à ce qu'un jour, tout bascule. Qui aurait pu croire qu'un coup de ballon sur la tête allait bouleverser mes plans ? Pareil, ça, que des bons échos outre-Atlantique. Voilà, je trouve quand même que c'est pas mal, sans compter encore d'autres fantaisies telles que The Witch Collector. Je ne sais plus comment c'est en français, mais il y a encore d'autres sagas fantaisies, romantessies qui sont également en cours de traduction. Il y avait aussi, je ne sais plus comment, de Carissa Broadbent. Moi, je me suis arrêtée au tome 1 parce que je n'ai pas aimé plus que ça, mais pareil, il continue à être traduit. Je vous mets la photo, je ne sais plus le nom, c'est des noms trop longs, Carissa Broadbent. Mais voilà, ça aussi s'est traduit. La romance, il n'y en a quasi pas, franchement. Elle est vraiment au tout dernier plan, en fait. Donc, je dirais plus fantaisie que romantessie. Si ça vous branche, voilà, vous avez aussi ça. Donc, au final, oui, comme je vous disais, là, concrètement, les livres dont je vous ai partagé mon émoi et qui ne sont pas encore traduits, si je dois en retenir quelques-uns, alors déjà, je retiens quand même l'autrice Harmony West. Elle, elle fait... J'ai remarqué que j'avais beaucoup de dark romances d'elle, enfin, en tout cas, que j'en avais lu plusieurs et je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas encore traduite, cette autrice, je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais j'avais lu d'elle If You Dare. D'ailleurs, il y a encore deux tomes qui vont arriver et, ouais, elle, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Bon, Lay Drivers, bien sûr, Into the Dark, mais surtout Little Stranger et Little Liar, Mes bébés, Mes amours, Malaké ! Pas mal Malaké ! Non ! Promis, je garde l'œil, dès que ça sort, je vous le dis tout de suite. Après, je pense à Pénélope Douglas, par exemple, quand même. Il y a beaucoup de livres qu'elle a écrits qui sont traduits en français. Dark Romance, on est bien dedans. Donc, voilà, je trouve quand même qu'on est pas mal. J'essaye de penser encore à d'autres sagas que je peux avoir en tête, là. Bon, ma saga d'amour que je vous ai recommandée à maintes reprises avec L'Homme Araignée, je ne sais pas si un jour il sera traduit de Tiffany Roberts, le couple, je ne sais pas. voilà, je vous tiendrai au courant. J'attends toujours Michel Heard, la saga avec les 5 mafieux, Captured, Owned, tout ça, là. Dès que c'est traduit, je vous en parle. Mon petit doigt me dit qu'il y a quand même de l'espoir, donc, voilà, je garde l'œil. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre encore ? Franchement, il ne reste pas non plus 10 milliards de trucs, quoi, dans lesquels je vous ai vraiment dit j'ai un coup de cœur de dingue, il faut trop que vous le lisiez, les trois quarts, ça y est, ils sortent. Donc, non, je vous dis, je vais rabâcher, à part Les Rivers, Harmony West et Molly Doyle aussi, je crois. Je crois qu'il y a quelques romans de Molly Doyle que j'aimerais bien pour vous qu'ils soient traduits. Tout le reste, c'est en train de suivre, quoi. Ah, par contre, effectivement, l'une de vous m'a dit mais ce n'est pas fini le royaume des damnés de Kerry Maniscalco, là. Il y a effectivement un tome avec envie. En plus, je vous ai dit qu'envie, je les mets trop, oui, et je l'ai acheté. Il est en anglais. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera traduit en français. Déjà, je vais le lire. Il y a deux, encore deux autres tomes. Il y a celui sur envie, je vous mets la couverture, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il y a le tome sur gourmandise également. Bon, j'avoue que c'était l'un des princes qui m'intéressait le moins mais il y a gourmandise et voilà, je ne sais pas encore quand est-ce qu'ils vont être traduits en français mais oui, elle continue, je suis trop contente. Je vous tiendrai au courant des traductions mais ouais, je suis trop contente. Du coup, ça continue le royaume des damnés. J'ai trop aimé. J'ai eu du mal mais j'ai trop aimé. Donc oui, effectivement, vous aviez raison, il y a une suite avec mon cher envie quoi. À ce qui paraît, c'est beaucoup plus spicy que le royaume des damnés. J'ai trop hâte. Je me suis enflammée pour vous dire ça en fait. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Écoutez, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir donc dorénavant à l'avenir. Si je dois vous dire tel livre est sorti et tout, je vous renverrai cette vidéo. J'espère que ça sera une bonne référence pour vous pour bien vous y retrouver. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501